La royauté La royauté Il y a quelques semaines, vous aviez fait une vidéo, vous étiez venu me voir, concernant ce que je pensais de la démocratie. Je vous avais donc démontré gentiment avec mon humble petite expérience personnelle que la démocratie à mes yeux était une douce escroquerie qui constituait à laisser légitimer l'avis de quelques-uns en manipulant un vote majoritaire dans une élection qui ne correspondait pas du tout forcément à l'expression générale. Puis après ? A la Chambre des députés, on sait bien, on voit ceux qui font des bons croisés, ceux qui dorment, ceux qui jouent à la bataille navale, ceux qui jouent avec leur ordinateur, ceux qui ne viennent pas. Tout ça, c'est pas très sérieux. La seule qualité de ces gens-là, c'est d'avoir suffisamment de présence médiatique pour se faire élire. Bon, c'est une qualité en soi, je ne sais pas si c'est une qualité souhaitable, et en tout cas pas forcément nécessaire, et certainement pas suffisante, pour diriger un État. Un pays, une patrie, un État, quelque chose dans lequel on est, c'est quelque chose auquel on contribue. C'est quelque chose, quand on est un dirigeant, que l'on sert. Et moi, c'est une valeur, comme on dit aujourd'hui dans la République, qui m'interpelle beaucoup, pour reprendre encore une expression favorite des médias. Cette notion de service, cette notion de service du bien commun, cette notion de service du peuple. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans Liberté, Égalité, Fraternité, Fromage Blanc, et autres histoires de ce genre. Je ne connais, moi, aucun type de gouvernement où vous ayez quelqu'un susceptible d'incarner un pays qui, officiellement, s'en déclarait être le serviteur et qui cherche des gens pour l'entourer, qui soient responsables. Et une citation terrible que j'aime beaucoup, la démocratie, c'est l'art de substituer les gouvernants par l'élection, en faisant arriver les moins aptes. C'est tout à fait angoissant. Mais quand on voit ce qui se succède sur les tapis élyséens ou hémicycliques depuis dix ans, je pense franchement que c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin et que tout le monde l'a compris depuis longtemps. De droite comme de gauche, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc je dirais que le système est intrinsèquement mauvais parce qu'il a contribué à remplacer les plus aptes par les plus médiatiques et ou, disons-le franchement, avec, je m'en excuse, la familiarité que ça comporte, carrément les plus gros. Mais c'est vraiment le fait. Moi, il y a une phrase qui m'a frappé un jour. Je n'étais pas né encore à l'époque. Mais qui m'avait choqué. Je pense que si j'avais vingt ans de plus et que j'avais dit que ça me choquait, j'aurais beaucoup d'ennui. Un dénommé Charles de Gaulle expliquant à Londres, moi la France. Moi la France, non. Je récuse quiconque, n'importe quel individu moyen, comme vous, comme moi, lambda, qui s'appelle de Gaulle, qui s'appelle Giscard d'Estaing, qui s'appelle Dupont, ou qui s'appelle Anastas Manchetou, ça m'est égal, on ne représente pas la France. On serait la France en vertu de quoi ? Ça n'a pas de sens. En revanche, l'idée d'incarner l'État, d'incarner la France, quelque chose qu'on retrouve dans la conception politique de Maurras, par exemple, ne peut se faire qu'à travers une personne physique, bien sûr, il faut bien une personne physique, mais une personne physique qui ne puisse pas être n'importe qui. Et là, vient l'idée royale. J'ai acquis le dégoût de la démocratie, par la bêtise que ça représente, la médiocrité qu'elle engendre, et, je dirais, la malignité et les calculs qu'elle sous-tend. Je suis devenu royaliste parce que je n'ai rien trouvé de mieux comme incarnation de l'État avec ce que ça représente de service, de capacité, de responsabilité et de capacité de choix pour mener les autres, qu'un roi, quelqu'un qui n'est pas comme les autres. N'importe quel Sarkozy peut magouiller demain pour être ministre de l'Intérieur, pour être brosse à dents, pour être premier ministre, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne pourra jamais être roi. Quelque part, vous avez un blocage. Vous avez un problème dans le pays, un problème grave, des décisions, un début de guerre civile, des soucis, un éclatement total. Il est resté quelque part, quelqu'un totalement au-dessus de la mêlée, totalement indifférent à tout, quelle que soit leur gravité, ses dissensions, ses influents, quelqu'un qui incarne autre chose, parce qu'il est, je dirais, quasiment désincarné par le poids de sa fonction, c'est le roi. On l'a vu en Angleterre à différentes époques, on l'a vu très récemment par exemple en Belgique, dont certains diront que la monarchie n'est pas ci ou n'est pas ça. Ça m'est égal, ce n'est pas le problème. C'est que l'idée royale a permis de s'en garder l'unité du pays. Je doute que s'il y avait eu un Sarkozy ou un François Hollande à la tête de la Belgique, il y aurait encore aujourd'hui une Belgique unie et pas une Flandre, une Wallonie et dioséco au milieu. C'est le poids de cette capacité humaine bien sûr, mais extérieure à l'individu commun, qui porte toute la valeur de l'institution royale. Et c'est cette notion de service qui est quelque chose, je dirais, humainement, de profondément séduisant. Quiconque a vu dans les actualités la bande qui s'était passée à l'époque au moment de l'annonce par la reine d'Angleterre de la mort de son père, la future Elisabeth II, qui était, je ne sais plus où, dans le Commonwealth, sur une petite table en bois, face à la mer, dans la Walletay. Et disant au micro, je me mets en service au peuple. Là est le message, là est la responsabilité. Je ne connais pas un démocrate qui me dise ça. Je dirais que plus récemment, à l'époque où, certains ne seront pas d'accord avec, et je le comprends, le maréchal Pétain avait dit, je fais don de ma personne à la France. On a vu, 50 ans après, Nicolas Sarkozy, dans la pratique, exprimer, je fais don de la France à ma personne. Pour moi, il y a un problème, très clair. C'est la raison pour laquelle, quelque part, pour moi, le roi, c'est le garant d'une unité, c'est le garant d'une universalité dans le pays. Rappelez-vous que, sous l'Ancien Régime, le roi ne parlait pas au nom de son peuple, il parlait au nom de ses peuples. A une époque où aucun monarque dit absolu, selon les bêtises véhiculées par Isaac et autres historiens de la Troisième République, aucun roi n'a eu concentré entre les mains les pouvoirs que peuvent avoir un président de la République d'aujourd'hui. Et celui qui vous le dit est descendant d'un président du Parlement de Toulouse. Et je peux vous dire que les joutes du Parlement de Toulouse contre le pouvoir royal, c'était pas de la petite bière. Vous connaissez tous les histoires avec le Parlement de Grenoble qui ont été célèbres. Je pourrais vous en citer tout autant avec des batailles rangées contre les gens du roi au Parlement de Rouen, etc. Il y avait une réelle séparation des pouvoirs, une réelle autonomie provinciale, un réel respect de la capacité législative séparée de l'exécutif. Tout ça a disparu aujourd'hui. Merci. Merci.